Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 5 décembre et avant de développer le premier titre, l'information est tombée il y a quelques minutes, la trajectoire future de la dépression tropicale au nord de Madagascar commence à se stabiliser avec un scénario qui se consolide. Nommée Belna, elle risque de se rapprocher des terres habitées avec une menace potentielle toujours d'actualité pour le nord-ouest de Madagascar, Mayotte et l'Union des Comores. La préalerte cyclonique vient d'être déclenchée sur le territoire. Demain matin, le directeur de Météo France Mayotte sera sur notre plateau pour nous en dire plus sur l'évolution du phénomène et les risques potentiels pour Mayotte lors des 72 prochaines heures. Et l'actualité du jour a bien sûr été marquée par le mouvement de grève générale et interprofessionnelle. La plupart des syndicats de l'île se sont réunis ce matin sur la place de la République pour contester la réforme des retraites prévue par le gouvernement. Un mouvement d'une ampleur inédite sur un sujet qui touche toute la population. Un reportage signé Paul-Arthur Invite. Ils étaient à minima plusieurs centaines. Plus de 2000 selon les syndicats a défilé dans les rues de l'île au parfum ce matin. Le but, contester la réforme de la retraite qui se veut universelle. Le problème, chaque corps de métier et chaque région a ses spécificités et rendre la retraite universelle ne serait pas équitable pour tout le monde. Une réforme qui pourrait impacter toutes les personnes. La retraite ça touche tout le monde. Que ce soit les travailleurs du secteur public ou du privé. Ça touche vraiment tout le monde. Et puis elle va impacter très fortement la vie des gens dans le futur. Puisqu'on a une réforme qui va dégrader le niveau de pension de tous les travailleurs. Et parfois de plusieurs centaines d'euros. Voir même 600, 700, 800 euros d'après les estimations qu'on a faites pour certains travailleurs. Donc forcément les gens se mobilisent et ils ont bien raison. Parce qu'on est là face à véritablement un modèle de société. Les manifestants sont partis en direction du rond-point SFR qu'ils ont occupé quelques dizaines de minutes avant de repartir en direction de la place de la République. Ils ont été rejoints par Alliance Police et UNSA Police main dans la main sous les applaudissements des manifestants. Moins nombreux mais tout autant présents dans le cortège, le SNSPP Pate qui comme tous les manifestants réclame une transparence sur cette réforme. Les mesures prises par le gouvernement ne sont pas claires. Donc nous nous voulons qu'on nous éclaircisse sur beaucoup de points. sur par exemple la bonification qu'on avait qui va être changée par un système de points. Mais ce système de points, on ne sait pas sur quelles conditions ou quelles répartitions elle va être faite. Donc comme nous ne le savons pas, nous sommes là aujourd'hui pour demander plus d'explications. Après le retour du cortège à la place de la République, une assemblée générale s'est tenue au sein de l'hémicycle Younusa Bamana, l'occasion pour les syndicats de voter la reconduction de la grève à demain. Comme évoqué précédemment en fin de matinée, les manifestants ont été rejoints par des policiers. Dès 10h, une quarantaine de fonctionnaires de police se sont réunis devant le commissariat avec parmi eux un joueur de cornemuse. Vivement applaudi à leur arrivée dans le cortège, les policiers ont également distribué de faux procès verbaux. Objectif, montrer que ce qui affecte la population atteint aussi la police. Écoutons Baccaratoumani au micro de Patrick Myan. Je pense qu'il est important que la loi de la transformation de la fonction publique ne m'aide pas, qu'on cherche un équilibre entre les fonctionnaires et l'État. Et aujourd'hui, on ne peut pas avancer si on nommait les organisations syndicales. Soit on nous laisse de côté qu'elle va être la justice sociale demain également, faire en sorte à ce que ce statut spécial, soit on reconnaît aux policiers qu'ils ont des horaires spécifiques pour la nuit, par exemple, qu'ils ont un travail qui est différent de celui des autres, qu'ils n'ont pas droit à la grève et que pour leur vie, ils défendent aussi le bien-être de chacun et de l'équilibre dans la société. Il faut qu'on conserve ce statut spécial. On ne peut pas tous les jours dire qu'on va lutter contre le suicide dans la police nationale et faire complètement l'inverse sur l'avenir des fonctionnaires de police. Ça, ça ne colle pas. Aujourd'hui, nous attendons des garanties sur le statut spécial de fonctionnaire de police, tant en Mayotte, mais également parce que Mayotte est le reflet de ce qui se passe au niveau national. Santé, à présent dans votre 19h, en 1977, le docteur Martial Henry crée l'Institut des études en santé de Mayotte. Aujourd'hui, de nombreuses formations sont proposées sur un territoire où le besoin en personnel médical est très important. L'Institut forme ainsi des infirmiers, des aides-soignants ou encore des puéricultrices. Les concours pour entrer dans la formation infirmier et puéricultrice sont ouverts et se dérouleront en février prochain. Ce matin, nous recevions la directrice de l'Institut qui est revenue sur l'importance de ses diplômes à Mayotte. Au montage, Leslie Vumelay. L'Institut des études en santé de Mayotte propose une formation aux soins infirmiers, une formation des aides-soignants, une formation des auxiliaires de puériculture, une école de puériculture ainsi qu'une classe préparatoire au concours des puéricultrices d'État. Autant de diplômes proposés localement pour répondre à la très forte demande sur le territoire. Les deux professions dont on a beaucoup besoin et que nous formons à Mayotte, dans notre institut, ce sont surtout les infirmiers. On a besoin à peu près de 120 infirmiers par an. Ce sont les statistiques moyennes. Et on a besoin de 45 puéricultrices par an. Donc, c'est sûr que nous, on est loin du compte. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on entre, une fois qu'on a réussi le concours, nous, l'équipe pédagogique de l'Institut, fait tout son possible pour amener les candidats à la réussite. Il y a vraiment un suivi individualisé. Nous, on n'a plus qu'une chose à faire une fois qu'ils sont rentrés, c'est les amener vers le diplôme. D'ailleurs, on a à peu près 90% de réussite au concours. Et après, oui, c'est vrai, sur ces deux professions-là, c'est 100% d'employabilité. Il n'y a pas du tout de chômage. Le 8 février prochain, les candidats souhaitant intégrer la formation en soi-infirmier seront amenés à passer le concours. Une première étape pour certains qui, une fois diplômés, peuvent se spécialiser. La durée de vie des infirmiers, c'est entre 5 et 10 ans. Après, ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ces professions, c'est qu'il y a plein de débouchés. Il y a plein de possibilités de spécialisation. Quand on est infirmier diplômé d'État, on peut devenir infirmier de bloc, infirmier anesthésiste. On peut devenir également puéricultrice d'État, on l'a dit. Il y a maintenant un nouveau diplôme qui est très intéressant. C'est l'infirmier de pratiques avancées. C'est niveau master aussi. Il faut avoir travaillé deux ans. Et puis après, on fait encore deux années d'études et on débouche sur un master. Et ici, il y a des infirmiers de pratiques avancées qui seront très intéressants à Mayotte puisqu'on a beaucoup de maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension. On a des cancers aussi à suivre. Il y a des infirmiers de pratiques avancées pour le suivi des maladies chroniques, mais également pour le cancer. Bientôt, il va y en avoir aussi pour la psychiatrie. Donc, ça va être très intéressant pour nous. Il y a vraiment de l'avenir pour toutes ces professions à Mayotte. Le concours de puéricultrices d'État aura lieu le 1er février 2020 pour les preuves écrites. Il est ouvert aux infirmiers, diplômés d'État et aux sages-femmes qui souhaitent se spécialiser dans les soins aux enfants. Cette formation possède 15 places et peut être financée par les employeurs comme le CHM. En contrepartie, les futurs diplômés doivent effectuer trois fois le temps de la formation à Mayotte qui va passer de un an à deux ans prochainement. Cette formation dure deux ans. Enfin, durera deux ans. Pour l'instant, elle est encore de un an. Mais très bientôt, elle va passer en deux ans et débouchera sur un master. Elle permet à Mayotte de soigner les enfants et Dieu sait si on en a besoin puisque, vous le savez, on a 70% de moins de 20 ans. Il y a vraiment besoin d'ouvrir des crèches. Les puéricultrices peuvent diriger des crèches. Les puéricultrices, bien sûr, travaillent en néonatologie, dans les hôpitaux, en pédiatrie, en PMI également, dans les consultations d'enfants pour dépister les maladies, donner des conseils aux mamans. On en a beaucoup besoin à Mayotte et nous avons pris le parti depuis 2016 d'ouvrir cette spécialité à Mayotte. C'est une spécialité qui ouvre une année sur deux pour l'instant. Pour ceux qui souhaitent postuler à ces concours, les inscriptions se font en ligne sur le site du CHM ou directement dans les locaux de l'Institut des études en santé. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment 4 milliards d'investissements au Comores ou encore Aerostral qui s'adapte au mouvement de grève générale au montage. Leslie Vumene. Pour faire suite à l'appel à la grève générale lancée au niveau national pour la journée du jeudi 5 décembre 2019 pouvant entraîner des difficultés de circulation et rendre certains accès contraints, la compagnie Aerostral recommande à ses passagers de prendre les précautions nécessaires pour se rendre jusqu'aux aéroports avant leur limite d'enregistrement. Par ailleurs, la compagnie a souhaité mettre en place les mesures commerciales suivantes pour tous les passagers ayant un voyage prévu ce jeudi 5 décembre et au-delà si la grève se poursuit. Possibilité de modification sans frais pénalités sur le montant hors-taxe ou encore remboursement sans frais du billet à la demande du passager. Dans tous les cas, Aerostral recommande à ses passagers avant de se rendre à l'aéroport de bien vouloir vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur www.aerostral.com ou directement dans la rubrique Ma réservation. Le 20 novembre, en milieu de soirée, deux groupes d'individus s'étaient affrontés à coups de pierre et de bâton faisant au passage un blessé sérieux qui avait dû être évacué vers l'hôpital. Pendant la rixe des belligérants était entré dans une habitation pour passer à Tabas son occupant qui lui aussi avait été évacué vers l'hôpital. Non satisfaits de leur méfait, les agresseurs s'étaient transformés en pyromanes et avaient mis le feu à deux maisons en tôle qui ont été entièrement détruites. Cinq personnes qui y vivaient en tout perdu, le lendemain, une enquête a été ouverte. Depuis, quatre hommes sont recherchés par les forces de l'ordre, un sera interpellé et les trois autres ont depuis pris la poudre d'escampette et demeurent activement recherchés. Lundi et mardi, le président de l'Union des Comores, Azali Asoumani, a participé à la conférence des bailleurs de fonds qui s'est tenue dans la capitale française. Le président en contesté espérait 5 milliards d'investissement. Il repart avec près de 4 milliards et a dû prendre l'engagement de moderniser son système bancaire pour donner aux investisseurs des garanties de solvabilité. Le président s'est engagé. Cette somme représente une manne financière inédite pour ce pays. Si les promesses sont concrétisées et que l'argent n'est pas détourné, c'est une bonne nouvelle, y compris pour Mayotte. En effet, si les Comores prennent enfin le chemin du développement économique et social, les candidats à l'immigration clandestine seront moins nombreux. Reste maintenant à savoir comment cet argent sera dépensé et quels projets verront vraiment le jour. On termine ce journal avec la classe défense du lycée de Mamoudzounor qui restitue aujourd'hui sa brochure sur l'île de Mayotte durant les deux guerres mondiales. Un devoir de mémoire réalisé l'année dernière est traduit en Chimaoré. Alors en quoi ces travaux s'inscrivent-ils dans les objectifs de la classe défense ? Quels projets ces élèves entreprennent-ils cette année ? Un reportage signé Marion Thélie. Mayotte durant les deux premières guerres mondiales, voilà bien une histoire peu connue du grand public. Un travail de recherche et de vulgarisation manquait alors aux amoureux de l'île pour en connaître son passé et ses secrets. C'est maintenant chose faite. L'enquête a été menée par les élèves de la classe défense du lycée Mamoudzounor, une classe pas tout à fait ordinaire créée au sein de l'établissement en 2018. La classe défense rassemble des élèves de seconde, première et terminale du lycée. Les élèves travaillent sur des notions de mémoire, d'éducation à la défense et de citoyenneté. Donc le projet de l'année dernière rentrait dans ces objectifs. Ça leur permet de travailler une période qu'ils abordent finalement que deux fois dans leur scolarité au collège et au lycée. D'autre part, effectivement, il y a un engagement citoyen puisqu'il y a un travail sur la mémoire. Les élèves participent chaque année aux cérémonies du 11 novembre, par exemple, et aux cérémonies du 8 mai 45. Donc il y a une présence sur le terrain. Les élèves voient comment on commémore et on se souvient des anciens combattants. Un large public de professeurs et d'élèves attendait cet après-midi la restitution de ces travaux. De la mobilisation de soldats au Comore et à Madagascar à la vie quotidienne entre 39 et 45 sur l'île, en passant par les mémoires des tirailleurs malgaches. Des informations collectées, transcrites et illustrées durant toute une année scolaire. Ça m'a apporté de découvrir beaucoup de choses car moi, avant, je ne savais pas que Mayotte partait à la guerre en France, combattait pour la France mais depuis que je me suis intégré à la classe de France, j'ai pu voir et travailler tout ça. Les élèves ont pris soin de rendre ce devoir de mémoire accessible au plus grand nombre. Présentées sous forme de brochures, les recherches ont été traduites en Chimaoré. Si cette année le thème de la Grande Guerre est à nouveau à l'honneur, il sera cette fois demandé aux élèves une dimension plus littéraire. Un grand concours sera organisé en partenariat avec un lycée de Beauvais. Les élèves devront alors rédiger une poésie, une nouvelle, une pièce de théâtre ou même une planche de BD. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain, dès 19h, pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Quesi. Sous-titrage ST' 501